On se retrouve en ce début d'année, déjà je vous souhaite la bonne année, je ne l'avais pas fait et on se retrouve avec position revue pour parler du remaniement ministériel, de la rétrospective 2023 et de la perspective 2024, c'est-à-dire juste on va commencer un peu en disant où on en est et on va essayer de voir où est-ce qu'on va, parce que c'est quand même ça le but de la pensée marxiste, ce n'est pas de ressasser sur les événements du passé, c'est aussi d'essayer de voir vers où on peut aller et où nous, en tant que militants, on doit appuyer pour maximiser les potentialités progressistes. Donc on accueille position revue, position, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, c'est nickel. Oui, parfait, on va démarrer alors. Rétrospective 2023, je pense qu'il y a deux grands moments en 2023 en France dont on doit absolument parler, c'est la réforme des retraites et puis tout ce qui s'est passé avec le mouvement banlieue, Naël, et à l'international évidemment le conflit israélo-palestinien. Je ne sais pas si tu avais quelques mots à te dire par rapport à tout ça toi, peut-être par rapport au mouvement des retraites déjà, des fêtes au final ? Non, alors si on essaye de séparer la France, on va dire la vie politique française et puis l'international, parce que le conflit israélo-palestinien, il a pris une tournure en 2023 qui est plus que grave, les mots manquent d'ailleurs pour parler de ça, mais on pourra en parler après. Sur 2023 en France, la politique, il y a quand même, ça démarre avec le mouvement des retraites et donc avec une gauche unie, une nupesse unie, une majorité un petit peu coincée entre la droite, l'extrême droite et puis une gauche nupesse unie, un mouvement social. Et puis après le mouvement des retraites, on pourra en rediscuter, mais il y a comme tu l'as dit, l'affaire Naël qui a commencé un peu à faire tanguer la nupesse, notamment sur la façon dont on caractérise les violences policières et la façon dont on... Comme quoi, quand on parle d'économie, on arrive à s'unir et dès que ça parle des arabes, en fait, ça commence à être un petit peu branlant, tu vois, le bloc se coupe en deux. Et t'as oublié un truc et ça finit dans la loi immigration, voter d'un comme un accord entre les macronistes, la droite et l'extrême droite. C'est quoi la différence entre les macronistes et la droite ? Position Revue a dit les macronistes sont de gauche, là je retiens. Non, j'ai dit les macronistes. J'ai dit les macronistes, la droite et... Les macronistes pourraient très bien être une résurgence de la droite. Mais eux essayent de ne pas l'être. Quand je dis la droite, on va plutôt vous dire LR, en fait. Quand je dis la droite, je pense à LR. Mais effectivement, il n'y a pas de sujet. Mais oui, effectivement, non seulement il y a de moins en moins de différences. Et puis, Macron, tout à l'heure, dans son gouvernement, a dit qu'il s'élargit. Comme si, tu sais, c'est lui qui captait la droite, alors qu'en fait, il est aspiré par la droite. Mais voilà, donc si on fait 2023, en fait... C'est le gars qui donne la chancélerie à Hitler, il dit « Ouais, j'ai élargi ». Ouais, c'est bien, tu sais, il dit... Il s'est totalement déporté à droite, etc. Puis il dit « Non, mais je me suis élargi ». Mais mec, t'as déserté à gauche, t'es parti à droite, t'es élargi de rien du tout. Mais donc, en fait, c'est quand même intéressant. Et on voit que là, si tu parlais de dynamique générale, on voit qu'on est quand même dans une dynamique de fascisation progressive et avec en face une gauche qui n'arrive toujours pas à trouver une forme concrète et une opposition, on va dire, réelle, quoi. Ce qui est par contre, c'est que c'est bien joué quand même de la part de Macron, cette déportation à droite, parce que là, on a vu ce type, par exemple, dire « Oui, t'étais au gouvernement, t'as Rachida Dati qui est rentré, t'as des gens de LR. » Et puis, ce type est le gars qui est estomaqué, il dit qu'ils ne sont plus de droite. En fait, Macron est en train de le remettre à l'envers parce qu'il sait très bien qu'à gauche, il n'a plus aucun coup à jouer. Et du coup, en se déportant à droite, c'est quand même assez bien joué de sa part. Oui, complètement. Mais c'était déjà le cas quand il s'était fait réélire en 2022. Il se fait élire avec... En 2017, il se fait élire contre Fillon. En 2022, il se fait élire avec les reliquats de François Fillon. Si on essaye de faire la trajectoire de 2023, on voit qu'on est en une dynamique générale de crise qui continue, avec le pouvoir qui devient de plus en plus autoritaire et qui est dans un processus clairement de fascisation. Parce que là, on voit quand même la convergence entre le bloc bourgeois et le bloc réactionnaire, ce qui est la clé du fascisme. Tant qu'il y a un bloc bourgeois qui s'oppose au bloc réactionnaire et tant qu'il y a un bloc réactionnaire qui est purement oppositionnel, le fascisme n'émerge pas. Le fascisme émerge justement quand il y a une porosité qui se crée entre les deux. Et 2023, c'est vraiment créé là-dedans. C'est vraiment terminé là-dedans. Et on va voir comment il continue. Derrière tout ça, on va faire les matérialistes un peu basiques. Mais derrière tout ça, c'est l'incapacité qu'ils ont à tenir le développement des forces productives. En fait, on est toujours dans l'incapacité qu'ils ont à relancer la machine productive. On est toujours dans la crise du néolibéralisme de toute façon. Oui, on est toujours dans la crise. En plus, là, on est dans une crise encore plus... Enfin, dans une crise critique, c'est au carré, quoi. Parce qu'on est dans une dynamique d'inflation. C'est-à-dire, comme ils sont incapables de trouver des nouveaux débouchés, comme ils sont incapables de trouver des gains de productivité, c'est-à-dire comme ils sont incapables de développer les forces productives, d'apporter un petit peu plus de richesse, même ce que Macron avait promis, le ruissellement. Ça, c'est même plus permis. Eh bien, ils sont en train de paupériser un maximum la population. Donc, ils n'ont qu'une seule variable, c'est d'augmenter le taux d'exploitation des gens. D'où leur réforme continue. Quand on a parlé de la réforme des retraites, les gens se sont dit qu'ils s'attaquent à nos retraites, etc. Pour ceux qui n'ont pas un troisième date dans le marxisme, c'est que pour pouvoir maintenir le taux de profit qui baisse, en général, il y a plusieurs solutions, notamment par exemple la délocalisation. Parce que quand on délocalise, on paye le travail moins cher dans d'autres pays. Ou alors, payer le travail moins cher dans son pays, c'est-à-dire détruire les acquis sociaux. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, parce qu'il n'y a plus grand-chose à délocaliser. Et du coup, on se retrouve avec des réformes des retraites. On se retrouve avec des réformes même du RSA. On essaie de faire bosser des gens à moins que le SMIC ou des choses du genre. En fait, il y a deux formes d'augmentation du taux de profit pour les capitalistes. Il y a un développement, on va dire, qui est la croissance, c'est-à-dire l'extension. C'est-à-dire que vous êtes vendeur de voitures, vous en vendez deux à 1 000 euros la voiture. Ce n'est pas cher. 1 000 euros la voiture avec 20% de taux de profit. Et si vous voulez augmenter votre profit, vous en vendez une troisième à 20% également. Donc, vous avez exactement la même plus-value. Mais vous allez augmenter vos débouchés. Donc ça, c'est le capitalisme expansionniste. Alors, il peut soit l'être de manière normale, soit il peut aller jusqu'à l'impérialisme pour pouvoir croître et justement trouver des nouveaux débouchés. Je vous rappelle la phrase de Jules Ferry, ce chantre de la colonisation, dans le même discours où il dit que les nations supérieures doivent civiliser les races inférieures, il dit la question de la colonisation est la question des débouchés. quand Lénine arrivera 30 ans plus tard avec la théorie de l'impérialisme, ce qu'il a repris de Luxembourg, en fait, la bourgeoisie était déjà rentrée là-dedans. Elle l'avait déjà signifiée de manière très concrète. Il fallait trouver des débouchés à la production. Donc ça, c'est la méthode 1, d'où le processus de mondialisation continue du capitalisme. Il y a une autre façon d'augmenter le profit, c'est que vous êtes incapable de vendre une troisième voiture à 1 000 euros, mais vous allez augmenter votre productivité, c'est-à-dire que vous gagnez des gains de productivité et vous allez produire une voiture que vous allez vendre 1 000 euros et au-dessus, vous allez faire 30% de marge au lieu de 20% de marge. Donc vous allez passer, au lieu de vendre 3 voitures pour faire 600 euros, vous en vendez 2, mais vous récupérez 600 euros parce que vous augmentez votre productivité, vous diminuez vos coûts. Donc ça, c'est la dynamique du capitalisme progressiste. C'est une dynamique contradictoire parce qu'en fait, plus vous augmentez le taux de profit, plus vous jouez sur le taux d'exploitation et à un moment donné, vous rentrez en contradiction avec les forces productives qui produisent vos voitures. Plus vous allez comprimer le travail, parce qu'à la fin, il n'y a que ça que vous allez pouvoir comprimer, plus vous allez fabriquer des voitures qui ne trouveront pas de débouchés. Et en même temps, vous augmentez les rendements, etc. Vous augmentez la pression de l'exploitation. Donc souvent, quand le capitalisme est dans cette dynamique-là, il crée des conditions révolutionnaires. C'est ce qu'on a connu pendant le... Ce que je vous en ai rajouté aussi, ce qui fait qu'il y a une contradiction à un moment donné et que le taux de profit va baisser, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul. Et donc vous, quand vous commencez à avoir des gains de productivité pour pouvoir vendre votre voiture, je ne sais pas, moins cher, en faire plus... En fait, les autres aussi vont le faire. Et donc, vous vous retrouvez... Comme vous êtes en concurrence, vous n'êtes pas dans une économie qui est planifiée, tout se nivelle par le bas, en fait. Plus vous produisez peu cher, plus vous faites faire faillite à ceux qui produisent trop cher, et puis les autres acteurs vont devoir produire à ce prix-là, quoi. Voir vous les... Vous rachetez des autres avec les adversaires, en fait, vous ne sont pas mieux, quoi. Soit vous les absorbez, comme tu dis, soit vous les détruisez et vous récupérez ces marchés avec vos gains de productivité, soit vous les absorbez... Dans tous les cas, en fait, c'est comme si ça se passait avec une seule entreprise. Moi, je dis tout le temps, si vous voulez comprendre les mécanismes, parce qu'en fait, il y a toujours des mécanismes à la fin de régulation et d'équilibre qui se font dans le capitalisme, parce qu'il y a plein d'entreprises. Mais en fait, il faut vous dire qu'à la fin, le capitalisme, il marche comme s'il n'y avait qu'une seule, unique entreprise industrielle. Et là, vous voyez la contradiction. S'il y avait une entreprise qui produisait tout et qui commençait à... C'est pour masquer, en fait, le temps, etc., mais qui produisait tout et qui commençait à baisser les salaires de manière drastique de ses employés pour tout produire et essayer de vendre plus cher sa marchandise, elle rentrera en crise, parce qu'en fait, comme ceux qui consomment et ceux qui produisent sont les mêmes, elle ne pourrait plus écouler la marchandise qu'elle produit et dont elle veut tirer un maximum de bénéfices. Donc ça, c'est le mécanisme vraiment contradictoire du capitalisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il rentre en contradiction interne. L'augmentation de la productivité est une contradiction interne. Ce qu'on a dit avant, quand il n'y a plus de débouchés, il faut en trouver des nouveaux, mais à un moment donné, la planète est finie. À moins de développer des nouveaux produits, des nouveaux marchés, d'où l'extension de la publicité, du marketing, il faut inventer des nouvelles choses. Mais ça se heurte toujours à quelque chose de fini. Et puis la troisième, alors ça, c'est le mode dégénéré. Moi, par exemple, j'ai la moitié de mon budget qui passe par moi en skin et puis en NFT, tu vois. Ouais, bah normal. Et la troisième, c'est dans le mode dans lequel on est, on est dans le mode dégénéré. C'est-à-dire qu'on est dans un système où le capitalisme n'est plus capable de trouver des débouchés, que ce soit impérialistes ou organiques de croissance. Il est plus capable de faire des gains de productivité. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup d'articles d'économistes marxistes ou non marxistes qui justement s'inquiètent du non-gain de productivité depuis 30 ou 40 ans dans les sociétés industrielles avancées, même dans les sociétés comme la société chinoise, par exemple, etc. Donc il y a un vrai tassement des gains de productivité. Donc là, il ne reste plus qu'un seul truc. Donc, c'est vos deux voitures, vous voulez augmenter votre taux de profit, vous voulez passer toujours pareil de 400 à 600 de profit. Au lieu de les vendre 1000 euros, vous les vendez 1500 euros à 20% de marge. Et dans ce cas-là, vous vendez. Mais ça, vous voyez bien que c'est un problème parce que pour que vous puissiez obtenir toute cette marge, il faut que les salaires, eux, restent bas avec les autres matières premières, etc. Donc, à la fin, ça va fonctionner les salaires. Et là, vous vous écartez entre le producteur et le produit, sa potentialité de consommation. Donc, à terme, en fait, l'inflation va créer de la récession. Parce que les gens... Vous avez baissé les salaires pour les gens, donc ils n'ont plus l'argent pour acheter et vous, vous leur vendez plus cher. Non, tu n'as pas baissé les salaires. Tu as laissé les mêmes salaires, mais tu as tout rendu plus cher. Donc, de fait, les gens, ils vont consommer moins. Voilà. Relativement, tu as laissé. Voilà. Relativement, mais comme ils vont consommer moins, eh bien, le système productif va produire moins. Donc là, on va, parce qu'on faisait quand même le truc, on va en 2024 vers une croissance zéro et une récession. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une bourgeoisie au pouvoir qui va devoir extraire des gains de productivité et de la valeur sans être capable de développer les forces productives. Et ça, c'est vraiment le mécanisme de crise du capitalisme. Oui, mais il y a Sensei Yoyo. Sensei Yoyo, dans le chat, il a la solution. C'est une guerre mondiale. En fait, exactement. Je pense que ça n'arrivera pas parce qu'aujourd'hui, on a des modes de guerre qui sont trop radicaux pour que ça arrive. Mais oui, la guerre, par exemple, qui était encore possible là où, justement, les armes n'étaient pas des armes de destruction massive, étaient une forme d'impérialisme et d'expansionnisme radical. Et puis, ça avait un autre facteur, c'est que ça détruit des moyens de production. Parce qu'en fait, là, on est dans une logique de suraccumulation, une sorte de suraccumulation du capital. Le capital est tellement accumulé et tellement concentré que dépenser de l'argent pour en gagner n'est plus suffisant. Donc, la guerre, elle résout ça parce que ça permet de détruire du capital. Il y a trois usines qui ne peuvent plus produire, qui ne servent à rien. La guerre en race 2 ou 3 et l'effet de reconstruction plus l'effet d'économie de guerre permet de résoudre ce problème. Il y a Bob Hart qui dit est-ce que vous pourriez nous donner des auteurs sur lesquels vous vous appuyez ? Il y a des auteurs classiques, Marx, Lenin. Actuellement, au niveau... Moi, je connais Antoine Vatan, je ne connais pas grand-chose au niveau économiste marxiste. C'est vrai que l'économie, je pense, dans le marxiste, c'est quelque chose que je connais le moins. Je ne sais pas si tu as des auteurs de position pour... Si vous voulez, les économistes marxistes français, vous avez... Que moi, j'aime bien, vous avez Duménil et Lévy. Si ça vous intéresse, c'est deux Français qui travaillent sur l'actualisation. Je ne sais pas si tu peux taper sur Internet. Duménil et Lévy, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup travaillé sur la société moderne, en fait, post-45, le fordisme, et puis aussi la nouvelle structuration des sociétés avec le fait qu'il y ait des cadres, etc. Donc, Gérard Duménil et Dominique Lévy. Oui, La Grande Bifurcation, c'est ça ? Oui, Alain Birre, il est connu. Très bon livre, vous avez Alain Birre. Ensuite, vous pouvez... C'est comme ça, je crois. Oui, t'as les... Ouais, regarde La Grande Bifurcation, ils ont travaillé aussi sur le néolibéralisme, mais je crois qu'il n'a pas été traduit, un livre sur la crise du néolibéralisme. Ouais, là, je suis sur Alain Birre, là. Donc, Alain Birre, il a une vision économique beaucoup plus historique, il est remonté sur... Donc, il a fait des travaux sur, effectivement, les sociétés modernes, ça, c'est vraiment des sujets très intéressants sur la nouvelle structuration du salariat, les cadres, les ouvriers, etc. Il a fait ce travail-là aussi, Alain Birre. Il y a quelqu'un qui dit Samir Amin aussi, d'ailleurs. Samir Amin, voilà, donc ça, c'est pas un français, mais... Mais... Il a travaillé, il a travaillé, effectivement, beaucoup là-dessus. Après, vous pouvez... Vous pouvez... Il y a plein d'auteurs qui sont très intéressants. Rémi Herrera, je n'ai pas lu Rémi Herrera, je connais le nom, j'ai déjà vu des... Rémi Herrera, je connais un petit peu, mais sinon, si vous voulez vraiment lire des économistes marxistes modernes, vous avez Sam Guindin, Léo Panitch, à qui je pourrais penser... L'Apavitsas, voilà, Kostas L'Apavitsas, tout ça, c'est vraiment les auteurs marxistes qui ont remis de l'économie marxiste, mais actualisés après les années 70, les années 80. Alors, je ne sais pas si tu peux l'écrire dans le chat, il y aura, mais voilà. J'aime bien parce qu'on parle à l'improvisé, il nous sort des auteurs dont je n'ai jamais entendu parler. Après, je suis peut-être en inculte. Non, mais il y a eu des... En fait, pour info, il y a eu beaucoup de débats après la crise de 2008 et l'économie marxiste est vraiment revenue après 2008 pour savoir si c'était une crise de suraccumulation, de surproduction, de sous-consommation. Maintenant, on ne va plus parler de crise de surproduction dans le marxisme, mais de sous-consommation. En français, vous avez Michel Husson. Il a fait beaucoup de choses sur son blog, etc. Il fait des trucs très bien. Voilà. Je vois... Alors, David Harvey, c'est aussi un économiste, mais il a travaillé sur... Il est aussi géographe, donc c'est intéressant. Et voilà, moi, je vous conseille plutôt... C'est très bien, David Harvey, mais vous avez John Bellamy. J'essaie de... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Michel Husson, il a un livre qui s'appelle Thomas Piketty, une critique illusoire du capital. Ça, ça fait rêver comme livre. Voilà. Vous avez... J'essaie de chercher dans ma mémoire. Andrew Klumann, voilà. Il y a plein de... Et donc, il y a tout un tas d'économistes marxistes qui ont travaillé, qui retravaillent justement l'actualisation du marxiste depuis la crise de 2008, en fait. Il y a Bam & Pam qui dit Maurizio Lazzarotto, je ne sais pas si c'est un économiste, mais il a écrit des trucs cools. Oui, tout à fait. Il y a quelqu'un qui demande l'avis de position sur Emmanuel Todd. On l'a déjà fait, en plus. C'est une question de ne pas poser, ça va. Ce sera en bonus. Mais ouais, on pourrait discuter sur toi. Il faudrait qu'on analyse en plus, en profondeur, parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais si vous voulez, je pourrais vous trouver des textes sur l'économie de marxisme moderne, s'il y en a que ça intéresse. Et voilà, les débats autour de... Depuis 2008 sont super intéressants. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'actualisations avec la crise écologique, notamment chez Foster ou chez Koei Saito, etc. L'analyse économique marxiste est vraiment aujourd'hui très, 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 très importante et très vive. Mais c'est beaucoup aux Etats-Unis, au Japon, en Angleterre, un peu moins en France, mais il y en a qui font du boulot. Et vraiment, du Ménil et Lévin. Je voudrais savoir, parce que moi, qui suis un immonde philosophe et qui connaît le marxisme plus par la philosophie et la sociologie, par l'économie, ils sortent d'où, ces économistes ? Ils ont des postes à l'université ? Comment tu fais quand tu es marxiste pour commencer ? Ils ont des postes. Ils sont au CNRS. Ils ont des postes à l'université, ils sont au CNRS. Ils passent souvent par des facs d'économie, etc. Je ne sais pas trop leur parcours, je ne les connais pas personnellement, mais en fait, l'économie a un côté tellement positiviste et scientifique dans le monde moderne qu'on ne regarde pas trop la couleur des gens. et puis il y a un côté fétiche des équations, etc. Donc c'est un peu plus facile d'être marxiste pour des économistes aujourd'hui pour avoir des places, pas pour passer à BFMTV, je te rassure. mais que... Si tu es marxiste et que tu veux avoir un poste, je ne sais pas, une chaire importante de philosophie, il faut te lever tôt quand même. Ouais, c'est ça, c'est plus compliqué, ouais. Donc... Mais non, c'est toujours possible et je te dis, vraiment, il y a les économistes classiques, les libéraux, néolibéraux, eux-mêmes se sont réintéressés aux analyses marxistes parce qu'en fait, ils ont besoin d'analyses de la crise et là, on est dans une période de crise. On peut repousser les analyses marxistes qui sont des analyses de la crise quand le... Justement, ce qu'on disait, quand le développement des forces productives par la bourgeoisie est possible. À partir de 2008, c'est pour ça que j'ai cité tous les auteurs qui travaillaient déjà mais sont revenus sur le devant de la scène parce que même les libéraux et les classiques ont commencé à se demander si on n'était pas dans une crise des contradictions capitalistes telles que décrites par Marx. Donc même les crises successives du mode de production réintéressent les économistes classiques même aux analyses marxistes. Alors, soit pour les critiquer, soit pour les évacuer, soit pour s'en inspirer. Mais c'est forcément des périodes où l'analyse marxiste est super importante. Ça me fait penser à une capsule que j'avais fait où j'avais réact à un documentaire post-crise de BFMTV. Et en gros, c'était pas BFMTV, c'était un truc je crois anglais ou américain traduit par BFMTV. Le truc était délirant où il t'expliquait tout et son contraire sur Marx. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. C'était en gros Marx a vu la crise. Ah oui, ça me faisait saigner du nez. Ah ouais, c'était incroyable. Comme ça, il faut que vous alliez voir le truc. Je vais vous le retrouver. Mais en gros, ça prouve que même des gars genre américanoïdes complètement teubés, ils sont allés voir un peu ce que Marx a foutu parce qu'il y avait la crise. Comme il y avait la crise, ça avait un intérêt. Hop, pas du stream Marx. Je vais vous trouver ça. C'est On mate le pire documentaire sur Marx. Si vous ne l'avez jamais vu, c'était il y a 10 mois, c'était au début de la chaîne. 59 minutes 50 de pur bonheur. Les mecs disent mais vraiment n'importe quoi. Bon, bref. Ouais, vas-y. Entre 49 125 qui dit dans le chat, t'as vu, maintenant, j'ai appris à lire le chat en même temps, je grandis, qui dit il y a beaucoup de néo-marxisme et le marxisme en soi est devenu has been. Je suis d'accord, c'est un peu le problème aujourd'hui du marxisme, de ce qu'il est devenu à l'université et ça peut être aussi les limites des auteurs que j'ai citées un peu avant, c'est le côté un peu spécialisation. On a des économistes marxistes, puis des historiens marxistes, puis des sociologues marxistes, mais on a perdu cette... Par le rejet de la philosophie, c'est ce que nous, à position, on essaye de refaire, on a perdu cette analyse totale. On a perdu la totalité, on va revenir à la nature première, le dasein, le dasein ! On a perdu l'authenticité, mais tu vois, on a perdu le côté pluridisciplinaire du marxisme et ça, c'est vraiment une limite du marxisme aujourd'hui. Après, c'est peut-être le début d'une résurgence marxiste, il y a des économistes marxistes, des sociologues marxistes qui étaient très cantonnés à des domaines de recherche et qui commencent maintenant un peu à sortir de leur domaine et à redevenir un peu plus pluridisciplinaires. Mais effectivement, oui, ça mérite d'être... C'est pour ça que moi, ça m'a fait kiffer, tu vois, le bouquin dont vous avez fait un article avec Bernard Lahir sur position parce que justement, il y a cette volonté d'une approche un peu plus totale où le mec n'est pas là la sociologie contre la biologie, tu vois, ce qui est complètement con. Il t'explique, en gros, il faut une approche intégrative, sociologie, limite tu pourrais mettre la psychologie aussi, il n'y a aucune raison de séparer et d'opposer des disciplines. Ouais, et je pense, je ne sais pas si les gens sont conscients dans le chat, en général, ce n'est pas le cas, mais il faut savoir qu'à un moment donné, les disciplines universitaires jusqu'à... Ouais, jusqu'à... après la guerre, s'opposer au marxisme en règle générale. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre qu'il y avait là... C'est pour ça que quand vous lisez des vieux, des textes de Lucas ou de Lénine, les gens vont dire la pensée bourgeoise. Et aujourd'hui, on ne le dit plus, ça. Nous, alors, on le dit sur son position, ce que ça nous fait. Voilà. Mais à l'époque, il y avait vraiment cette... des bourgeoises dans lesquelles il y avait des sciences économiques, il y avait la naissance de la sociologie, il y avait donc toutes les sciences de la nature, etc. Et puis à côté, il y avait la pensée socialiste, communiste, avec des intellectuels du parti, des partis, des partis, etc., qui développaient une analyse eux-mêmes économique, historique, voilà. Mais les deux ne se rencontraient pas. Bref, du coup, tu en étais sur un moment donné où il y avait une pensée bourgeoise et puis une pensée de parti, une pensée communiste. Oui, je disais, il faut bien comprendre qu'à la fin du XIXe, au début du XXe siècle, il n'y a pas l'université qui regroupe et des gens qui sont marxistes et des gens qui ne sont pas marxistes. Il y a la pensée socialiste, communiste, marxiste, qui se développe toute seule au sein des partis, au sein des organes ouvriers, au sein des syndicats, au sein des journaux ouvriers, etc., avec leurs propres intellectuels. Et là-dedans, ils sont pluridisciplinaires, il y a des économistes, des plus grands économistes du XIXe siècle, c'est Rosa Luxembourg. Et puis, en parallèle, il y a l'université bourgeoise qui se développe, pareil avec sa pensée économique, sa pensée budgique, mais les deux ne se croisent pas, ils ne sont pas collègues. Après, 45, ça change, le marxiste rentre à l'université. Donc, effectivement, le rapport d'un intellectuel qui avait une pensée marxiste-socialiste sur l'économie qui, lui, vivait du parti ou vivait de l'organe ouvrier ou vivait d'un journal ouvrier, etc., par rapport à maintenant il est lui-même payé par la structure étatique-universitaire, bah oui, effectivement, ils ont changé un petit peu de classe et donc, leur rapport au monde, leur rapport à la critique du monde ou leur opposition au monde a aussi effectivement changé. Donc, ça a un peu atténué le caractère, ce que je disais tout à l'heure, total et révolutionnaire de la pensée marxiste. Bon, je suis d'accord. Je pense qu'on a fait une grosse digression, donc du coup, parler de la crise, c'est pas grave, non, c'était bien, je pense que c'est important aussi de parler de choses un peu plus théoriques parce qu'il n'y a pas d'informations que nous on apporte et que les autres apportent aussi. Là, c'est des trucs que les autres n'apportent pas forcément. Mais voilà, donc pour revenir à ce qu'on disait, la crise remet justement les analyses marxistes sur le devant de la scène. C'est pour ça, voilà, les économistes marxistes redeviennent, on va dire, dignes d'intérêt, ne serait-ce pour la pensée universitaire, mais pour le reste. Et c'est pareil pour l'analyse sociologique marxiste. On reparle de lutte des classes, etc. même si la bourgeoisie, on pourra parler de Todd, même si les penseurs bourgeois comme Todd ne comprennent pas la lutte des classes comme Marx l'envisageait. Mais rien que le signifiant, le terme qui revient, déjà, ça dit de la situation. Donc bref, il y a un truc important aussi, c'est qu'il y a une pensée radicale qui revient, mais aussi parce qu'il y a une re-radicalisation des pôles, et c'est ce dont on parle souvent avec la théorie de Moïse, mais c'est un peu ça. Et notamment, au cours de l'année 2023, on a parlé de la scission qui est un peu une mobilisation aussi dans la NUPES, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire des gens qui assument une certaine radicalité, même si c'est la France insoumise, la France insoumise, ce n'est pas le parti bolchevique, mais qui assume une certaine radicalité. Un pôle social qui assume une certaine radicalité, que ce soit au niveau écologique, avec les soulèvements de la terre et puis plein d'autres groupes comme ça, que ce soit au niveau de la réforme des retraites où on avait des groupes auto-organisés ou même si les directions parfois syndicales sont un petit peu frileuses, on avait quand même des gens qui poussaient. On a vu même ça pendant le congrès de la CGT pendant 2023 où il y a presque eu un coup de force pour essayer d'empêcher la ligne la plus radicale de s'exprimer pendant le congrès parce qu'ils savaient bien que la ligne un peu radicale au final est plaisée de plus en plus. Et donc, au-delà des simples retours des signifiants, il y a aussi un retour réel en fait de radicaux, de gens qui sont en rupture avec la continuation de ce néolibéralisme. On est d'accord, mais quand je dis que le signifiant revient, ce n'est pas par hasard, c'est justement parce que les conditions matérielles l'existent. Je sais bien, mais bon, je veux préciser quand même. Oui, non, parce que là, alors c'est insuffisant, mais c'est des signaux, comme on dit, des signaux faibles. Et donc voilà, on va continuer de s'embourber dans la crise. Si on refait le chemin en 2023, on va continuer. L'inflation, vous voyez, là, il y a une espèce d'illusion qui est en train de se monter, c'est-à-dire l'inflation disparaît, revient à zéro. Mais en fait, ce qui va arriver, c'est pire. Maintenant que l'inflation disparaît, ça veut dire qu'en fait, on est dans une phase de récession. Et donc, maintenant, ça va être pire, ça va être la production qui va régresser. parce que justement, l'inflation a érodé complètement les capacités d'écoulement de la production parce qu'elle a complètement érodé le pouvoir d'achat des gens, etc. Donc là, en fait, on va voir l'inflation se réduire. Vous allez voir Bruno Le Maire et tout le monde dire, c'est bon, l'inflation s'est réduite. Mais en fait, ça va être le début d'une crise encore plus grave parce que la production va baisser, donc le chômage va augmenter, etc. Et là, on va encore voir justement que les tenants du pouvoir ne sont pas capables de trouver les solutions pour résoudre cette crise. Et c'est là où la problématique, c'est que il y a même des méthodes capitalistes. On l'a vu avec Biden. Biden a mis 4 milliards d'investissements dans l'économie. Alors, c'est une espèce de néo-kénésianisme limitée, on n'est pas encore à l'époque de Roosevelt, mais... Il essaie de relancer la machine, quoi. Voilà, il essaie de relancer la machine, il a encore des restes de logique keynésienne ou du New Deal, voilà. Mais nous, c'est pire que pire que pire. Nous, on a des mecs qui sont pré-Rooseveltiens. On a les types qui font les politiques austéritaires qui ont amené la crise de 1929 aux Etats-Unis, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il ne faut surtout pas dépenser, il faut faire de l'austérité, il faut... Voilà. C'est une pensée économique, les néolibéraux qu'on a en France, mais qui est catastrophique. Donc, comme ils ne peuvent même pas relancer la machine par des dynamiques, on va dire, capitalistes, progressistes, keynésiennes, etc., par de la dépense, par de l'investissement public, par de la nationalisation, etc., eh bien, ils vont presser, 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 presser l'exploitation. Donc, ils vont rogner sur la sécurité sociale, ils vont faire en sorte que tous les travailleurs, ce soit l'esclavage ou la mort, voilà. Donc, toutes les réformes de Macron vont dans ce sens-là, c'est-à-dire comment on fait travailler des gens parce que la société l'exige, avec le minimum de salaire possible. Donc, on va aller faire reculer l'âge de la retraite, on va... Et là, vous avez tout l'ensemble de réformes parce que c'est ça, le fond. Les gens qui ont fait croire... Je me suis battu avec le... Je me suis battu avec... avec Johan du Canard qui m'expliquait qu'en fait, ils veulent démanteler la retraite parce qu'en fait, ils veulent passer à la retraite privée. Ils en ont, je vous le dis clairement, ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler de... de ça. De toute façon, ça viendra ou quoi que ce soit. Ce qu'ils veulent, c'est avoir des travailleurs de 66-67 ans qui sont à deux ans de la retraite pour toucher leurs 800 balles et qui vont faire des petits boulots de merde, réapprovisionner les rayons de supermarchés pour 500 balles et pour pouvoir avoir leur trimestre. Quel enfer ! Et c'est ça qu'ils veulent. Et c'est pour ça que c'est en parallèle, il faut le comprendre dans un processus général de trouver de la main d'œuvre à pas cher. Donc, ils vont faire ça. Donc, ils vont faire en sorte de... Et vous le voyez dans les pays comme les États-Unis, l'Allemagne, etc. L'Angleterre, vous avez plein de petits vieux qui sont plus capables de fournir le travail qu'ils faisaient soit intellectuel soit physique donc qu'ils viennent chercher leur dernier trimestre. Ils sont employés du mois du coup. Voilà. Et donc, les mecs, ils galèrent, etc. Il y a un peu la logique à la japonaise. Mais il y a de ça et en plus de ça, je trouve à la japonaise, on voit aussi un truc, c'est que, tu sais, Zemmour, il parle toujours du Japon, il dit toujours ouais, c'est là-bas, en gros, c'est une société racialement unie et où les mecs ils bossent 70 heures semaine, c'est trop bien. Mais on voit qu'ils ont un taux de productivité tout pourri. Pourquoi ils ont un taux de productivité tout pourri ? Parce que quand tu bosses 70 heures semaine ou tu bosses alors que tu as 70 ans, en fait, tu produis de la merde. Tu n'es pas du tout aussi efficace que quand tu bosses 35 heures semaine. Et c'est justement pour ça que ce qu'on disait tout à l'heure sur le taux de productivité. Bah oui, parce qu'en fait, tout l'objectif du capitalisme en crise, c'est de gagner de l'argent sans en dépenser. Donc forcément, tu n'améliores pas les machines, tu n'améliores pas les capacités, tu ne développes pas les capacités des travailleurs. Et donc, tu as des travailleurs, un mec de 70 ans qui vient faire du rayonnage au supermarché, il va être lent, il va être là un jour sur deux, mais le gars, il va venir. Parce que de toute façon, il faut qu'il fasse son trimestre. Donc c'est trouver de la main d'oeuvre à que dalle. Donc les retraites, c'est pour ça. La disparition de l'assurance chômage, c'est pour ça. Le RSA, avec des heures en face du RSA, c'est pour ça. C'est trouver de la main d'oeuvre. Et jusqu'au bout, ils vont y aller. Et là, c'était le supplétif de gauche. Ah ben maintenant, on va prendre des travailleurs immigrés dans les métiers en tension. Ils ne s'intéressent absolument pas à ce qu'est le salariat, à ce que sont les travailleurs, etc. Ce qui les intéresse, c'est comment on fait tourner la machine avec le moins de charges et je parle de leur langage, parce que voilà, avec le moins de masse salariale et de charges sociales sur le dos. Et donc, vous avez toutes les politiques, la cohérence de toutes les politiques quand elles s'attaquent aux salariats, retraites, assurance chômage, gêne des salaires, etc., et diminution des cotisations, impôts, baisse des impôts, CICE, etc. C'est ça, parce qu'ils ne sont plus capables, les capitalistes ne sont plus capables par eux-mêmes de trouver les moyens de développer des forces productives. Moi, tu dis ça, mais moi, je pense que Gabriel Attal, tu sais, il est peut-être possible de relancer la machine et je pense que il va être progressiste parce que c'est le premier Premier ministre LGBT de France. Ouais, je pense. je pense qu'il va être progressiste du coup. Ça va être bien. Et donc, voilà, ils en sont incapables, on voit le gouvernement qu'ils ont là, ils vont en être encore plus incapables. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont devoir encore pressuriser le travail au profit du capital, donc créer de la misère, créer de la pauvreté, créer de l'attention. Ouais, voilà, créer de la tension, créer de la concurrence au sein du prolétariat et ça, ça se gère à la matraque. Et le processus de fascisation, il est là. Ça gère à la matraque et puis aussi à la scission du prolétariat selon des critères ethniques et des trucs comme ça. Ah bah, bien sûr, parce qu'effectivement, là, quand vous avez des forces productives qui sont coincées, voire même qui sont en régression, ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de forces de travail parce que c'est ça qu'il y a plus de forces de travail que de quantités de travail. Donc, vous créez de la concurrence entre les gens qui sont forces de travail au sein du prolétariat et à l'intérieur de ça, vous allez faire des hiérarchies. Alors, au mieux, les hiérarchies dans la force de travail, elles sont organisées quand il y a des périodes de croissance avec les diplômes, les machins. Et puis, quand il y a crise, c'est la loi du plus fort et c'est là où on voit des modes de structuration de la société, des modes de structuration sociaux beaucoup plus archaïques qui reviennent sur le devant de la scène. Le patriarcat, le racisme, etc. Et ce qu'il faut bien comprendre in fine, c'est donc, on va vers la gestion, on a des élites en France qui s'organisent vers la gestion de la pénurie. Et il y a une alternance qui se met en place de la gestion de la pénurie. On a la gestion de la pénurie normalement qui était promise par Macron. Il n'y en a pas pour tout le monde donc seuls les meilleurs auront accès et peut-être que vous aurez leur reste, ce qu'on appelait ça le ruissellement. ça c'est la version un peu néolibérale, ultra méritocratique, aristocratique. Et puis vous avez la version réactionnaire fasciste qui va dire non, seuls les français auront et puis après seuls les blancs et puis après c'est à l'infini. On voit que les deux ont des points communs, ils ne sont pas totalement... Donc les deux s'enrichissent les uns les autres et donc c'est une nouvelle forme d'alternance. C'est-à-dire comment on va gérer la pénurie. Et c'est là où nous on critique les rouges-bruns, etc. Parce qu'ils sont en train de fabriquer cette alternance-là. Quand ils viennent vous dire ah non mais on a déjà 5 millions de chômeurs en France, on ne peut quand même pas accueillir des gens. Et du travail, il y en a à l'infini, ça se crée à l'infini le travail. Et puis quand il y en a... Même s'il y en avait une quantité finie, ça se partage. Donc ça n'a aucun sens. Mais eux ils sont dans la gestion de l'alternance. Comment on crée du... Comment on... Comment on gère le gâteau quand il n'y en a pas assez pour tout le monde ? Est-ce qu'on le gère de manière raciale, ethno-raciale ou est-ce qu'on le gère de manière libérale, méritocratique ? Et puis nous, ce qu'il faut qu'on fasse c'est créer une alternative. Et l'alternative, ça ne doit pas être une autre forme de gestion de la pénurie. L'alternative, ça doit être non, il n'y a pas de pénurie. Non, il n'y a pas de pénurie. Nous, notre but, c'est de dire nous, il faut qu'on relance à minima les forces productives donc déjà, c'est là où c'est dramatique. Déjà, faire élire des keynésiens au pouvoir, ça donnerait de la respiration. Et puis, il y a un moyen bien plus important de relancer les forces productives, c'est le communisme. C'est ce qu'on croit. Nous, on veut créer un gâteau plus gros alors qu'eux, ils veulent partager le gâteau. Nous, on veut faire grossir le gâteau. On veut dire, il y a quatre mecs et quatre femmes, ils font un gâteau pour huit. C'est ça qu'il faut que nous, on arrive à construire. Il y a une nouvelle réorganisation des forces qui vont se créer d'alternance libérale et identitaire. Et nous, il faut qu'on construise une alternative. C'est pour ça que... Savoir par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils essaient de faire, il y a un truc qui m'a choqué, c'est leur connerie de... Ils se font passer pour des souverainistes qui veulent faire revenir la production en France alors même que c'est eux qui ont tout délocalisé et détruit toute l'industrie française. Et j'ai du mal à m'expliquer pourquoi aujourd'hui... Alors, c'est juste un coup de com' pour toi ou est-ce qu'il y a un intérêt stratégique pour eux parce qu'ils sentent que la guerre arrive ? Enfin, c'est quoi ? Non, non, je vais t'expliquer pourquoi ils vont le faire. Parce que la capacité d'extraction de plus-value que permet la délocalisation est temporaire. À un moment donné, les Chinois, dans leur décalage de phase de développement, permettaient à l'Occident d'extraire de la plus-value plus importante que l'extraction de la plus-value en Occident. C'est ça ce qu'explique toute la... Immanuel ou Samir Amin dans leurs travaux. Sauf que ce décalage, cette extraction de plus-value différenciée, à un moment donné, elle n'est que temporaire. Pourquoi ? Parce que comme il y a cette logique impérialiste de délocalisation, tout le développement productif va partir dans ces territoires périphériques. eux, ils vont commencer à développer leurs outils, ils vont développer leurs compétences, etc. Et l'échange inégal qui marche un certain temps, petit à petit, va se réduire. Pourquoi ? Parce que justement, ça va doper le développement des sociétés dans lesquelles on délocalisait. Et aujourd'hui, la Chine a des niveaux de productivité, à des niveaux de salaire dans... Pas partout, il y a encore plein de différences, mais qui sont, sur certains secteurs, extrêmement proches des secteurs occidentaux. Il y a dix ans de ça, Adidas a sorti ses usines de Chine pour une seule raison, parce qu'ils ont dit que les salaires devenaient trop hauts en Chine. Ils vont les mettre en Afrique après, non ? Ou alors, ils vont faire venir des immigrés africains dans des pays pour les faire travailler au même salaire qu'en Afrique parce qu'ils n'auront pas les papiers ? Ils vont faire quoi ? Donc, tu vois, en fait, à un moment donné, quand, si tu veux, tu as cet échange inégal, que tu tires de la plus-value et qu'elle est tellement importante, tu peux te permettre d'aller fabriquer des baskets ou des iPhones en Chine, les coûts de logistique entre les deux, les coûts administratifs, etc., sont compensés par toute la plus-value de l'extrait. Mais quand les coûts directs de production s'égalisent, tout ce que tu dépenses en termes de logistique, le transport, le bateau, le carbone, etc., ça se paye, tout ça devient beaucoup plus cher que produire localement. Donc, ce qui va se passer dans le capitalisme libéral en crise, on va avoir un libéral protectionnisme qui va émerger. Il va y avoir un libéral protectionnisme qui va émerger et qui va être concomitant de ce qu'on a dit après. C'est-à-dire de dire on va produire en France mais par contre, maintenant, il va falloir produire pour un SMIG à 500 balles au lieu de produire pour un SMIG à 1 000 balles. J'avais pas capté ça comme ça. C'est vrai que c'est tout à fait logique. Voilà. Parce qu'en fait, ça va devenir trop cher de fabriquer avec des travailleurs chinois qui ont augmenté leur productivité, leur salaire et dans les coûts logistiques entre les deux sont super importants. Et donc, ça va être plus intéressant de refaire suer le travailleur en France et donc, pour ça, il faut défoncer son salaire. Et donc, il faut défoncer ses acquis sociaux, il faut défoncer sa protection sociale, il faut défoncer le salaire, il faut défoncer les syndicats, il faut défoncer les comités d'entreprise, etc. Il va falloir... Et là, on va rentrer, on ne va plus être dans le néolibéralisme, on va revenir dans le libéralisme classique et archaïque. Et donc, on va assister à une phase libérale protectionniste. Attends, je résume pour Soupaboy qui dit c'est pour ça que je ne suis pas politisé, je ne comprends rien. En gros, ce qu'on a dit, et tu m'arrêteras si je raconte des conneries, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a eu à un moment donné, on a dû délocaliser pour continuer à faire du profit. On a délocalisé parce que ça coûtait moins cher de produire dans les pays comme la Chine, par exemple. Sauf qu'au fur et à mesure, comme on délocalise tout en Chine, les salaires commencent à augmenter en Chine et ils produisent pour un salaire qui est de plus en plus proche d'une autre, si bien qu'à un moment donné, ça ne vaut plus le coup de payer l'essence pour importer, de payer les bateaux et tout pour importer. Il vaut mieux produire chez nous, ce qui fait qu'on se retrouve à vouloir produire chez nous, mais on ne veut pas produire pour cher. Donc, on veut produire pour le moins cher possible en Europe, ce qui fait qu'on se retrouve avec plein de lois. on essaie soit de ne pas donner les papiers aux immigrés pour continuer à les faire bosser pour pas cher, soit de faire baisser le SMIC, soit de baiser les syndicats, les partis politiques progressistes pour faire en sorte qu'il y ait de moins possibles de personnes qui soient capables de maintenir leurs droits sociaux pour pouvoir produire pour le moins cher possible et continuer à faire du profit en France. Donc, le libéralisme qui était en train de tout mettre partout dans le monde, tout délocaliser, se transforme en libéralistes protectionnistes et du coup, les gars qui sont en mode souverainiste mais pas communiste, souverainiste en mode un peu rouge-brun, teubé, ils se retrouvent d'un don de la farce parce qu'ils vont soutenir des libéralistes protectionnistes qui sont en fait juste la continuation de Macron pour continuer à faire du profit. Sauf que ce sera sur des Français et sur des Chinois. C'est pour ça que tous les discours de souveraineté, d'industriel, etc., c'est vraiment des vrais discours de la bourgeoisie, c'est pas de l'enfumage parce que les gens, mais ils vont le faire de manière libérale comme au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a eu d'abord une phase d'extension du capitalisme dans la deuxième partie du XIXe siècle et puis il y a eu une crise à la fin et on a vu des libéraux protectionnistes enfin on appelait Ménil, Ménil-Pincher parce qu'en fait justement, ça a été la guerre du protectionnisme libéral, tout le monde mettait des droits de douane, etc., et en fait ce que ça a fait c'est que ça a complètement appauvri les gens parce qu'en fait quand tu mets des droits de douane etc., les gens ils se disent oh bah comme je peux gagner les bourgeoisies comme elle peut augmenter ses prix tranquillement parce qu'elle est plus concurrencée par son processus de mondialisation et en fait ça a créé encore une dynamique encore plus libérale et le protectionnisme est une réponse des libéraux à la crise donc c'est sincère quand ils te parlent de souveraineté, de relocaliser oui aujourd'hui clairement tiens je vous donne un exemple la fast fashion alors je sais pas les gens si si ça les intéresse mais les premiers trucs de fast fashion H&M machin etc. produisaient en Chine parce que c'était pas cher à partir des années 2000 déjà pour pouvoir vendre le truc à 10 balles chez H&M ou Zara ou Mango je sais pas quoi là ça devenait trop cher de produire en Chine donc maintenant ils produisent dans les pays de l'Est pourquoi ? pour réduire pour que en fait l'écart qu'il y a entre le hongrois et peut-être un chouille plus cher c'est même pas sûr maintenant mais à l'époque il y a 15 ans ça ne l'était que le chinois mais le transport était plus rapide et moins cher entre les deux voilà et d'où l'expansion à l'Est de l'Union Européenne c'est l'expansion le passage de l'Union Européenne à 25 à 26 à 27 demain à 30 et l'Ukraine c'est pareil c'est du pur 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 impérialisme mais moi je croyais que c'était pour les droits de l'homme je croyais que c'était pour la démocratie bah oui bah oui c'est ça mais et juste pour info si vous connaissez donc Shein la marque Shein les marques chinoises en fait Shein ils produisent presque à perte pour pouvoir arroser l'Europe en fait parce que le coût de transport et bouffe la marge mais eux c'est dans une stratégie ils sont dans une stratégie d'économie capitaliste planifiée c'est un peu différent c'est pour ça qu'ils s'en sortent mieux que nous d'ailleurs voilà donc toute la dynamique de l'Europe aujourd'hui ça va être de garder sa plus-value et à la fin il lui restera la possibilité pour continuer de faire 20% de marge je te dis 20% 15 voilà c'est d'aller produire dans le Larzac en faisant travailler des français de 75 ans ou des smicards ou des mecs de URSA qui feront des heures gratuites ou je sais pas quelle connerie ou quel genre de saloperie tu vois voilà et donc il y a un vrai le discours souverainiste réémerge pas pour en fumer pas parce que ils se disent c'est ce que veulent les gens etc non parce que ça va être une solution pour regarder pour maintenir la plus-value mais par contre en face il va falloir violemment taper sur les ouvriers c'est pour ça c'est pour ça ça fait un bail qu'on lit mais qu'on soit souverainiste ou pas c'est pas vraiment le souci le truc c'est de mettre en avant toujours toujours le socialisme ou le communisme parce que les mecs qui te disent ah oui un peu l'UPR tu vois l'UPR c'est un nom de la farce dans le truc c'est les gars ils te disent on va sortir de l'UE on verra après mais en fait leur protectionnisme ils citeraient bien à la bourgeoisie et notamment à la bourgeoisie qui est la bourgeoisie montante actuellement qui est la bourgeoisie réactionnaire qui s'en fout et même qui préfère en fait et de toute façon de toute façon si les types ils veulent rester dans une économie libérale et capitaliste et qu'ils reprennent la main et qu'ils font la souveraineté mais ça va être une catastrophe parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'ils relocalisent et qu'ils gardent les mêmes marges etc donc ça veut dire qu'ils vont devoir comprimer les salaires tout en régulant les prix imaginons des rouges bruns ils arrivent des rouges bruns arrivent au pouvoir qu'est-ce qu'ils vont avec tout leur délire qui comprennent rien à rien ils vont fermer les frontières pas d'immigration donc ils vont être incapables ils vont devoir faire quoi ils vont devoir mettre les chômeurs de force au travail alors ils vont te faire genre ouais mais on va augmenter les salaires d'accord tu vas aller augmenter les salaires quand ils viennent te dire ok dans une économie libérale bah oui on a qu'à payer les plongeurs des pizzerias 3000 euros comme ça les gens ils voudront le faire bah ouais mais moi moi il n'y a pas de problème je vais aller faire plongeur 3000 euros d'accord mais qui va aller acheter des pizzas dans cette pizzeria dans une économie libérale il faut respecter les principes libéraux qui va acheter des pizzas si les plongeurs ils sont payés 3000 balles vous allez croire 35 balles vous allez croire que le bailleur il va dire ah bah non mais attendez moi c'est vrai que vous étiez dans un quartier huppé de Paris la pizzeria maintenant que vous payez vos 3000 balles par mois vos plongeurs je vais vous réduire le loyer par deux bah non forcément s'il y a des plongeurs à 3000 balles les loyers vont augmenter qui va acheter des pizzas à 100 balles donc c'est impossible voilà donc soit tu veux sortir de l'économie la souveraineté c'est forcément sortir de l'économie capitaliste voilà ouais mais c'est ce que je dis le Frexit le Frexit communiste moi ça me va mais le Frexit non communiste c'est en vrai c'est presque un pléonasme voilà parce que ça ne tient pas voilà donc le seul moyen qu'ils vont faire comme ils sont moitié racistes bah ils vont fermer les frontières voilà ils vont essayer de relancer la machine donc qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont mettre tout le monde au boulot de force voilà et comme l'attraction par le salaire ne marchera pas et bien qu'est-ce qu'ils vont faire et bien ils vont les mettre à la matraque au boulot voilà donc ils vont diminuer ils feront exactement les mêmes politiques que fait Macron aujourd'hui libéral diminuer le chômage etc et puis vous aurez tout un tas d'idéologies de la valeur travail travail famille patrie pourquoi le travail était c'est quand les mecs ils te disent ouais mais Pétain bon quand même c'est pas parce que Pétain a dit le travail mais pourquoi le travail il est central dans les sociétés fascistes pourquoi le travail il est central dans les sociétés fascistes parce que il est surinvesti symboliquement parce qu'il faut qu'il soit payé le minimum parce que pour que l'économie fasciste fonctionne puisque c'est encore une économie bourgeoise il faut que des gens aillent au turbin pour la patrie pour l'honneur pour écraser les bolcheviques ou je ne sais quoi parce que de toute façon tu gagneras rien donc le souverainisme libéral et bourgeois amène forcément à un libéralisme exacerbé à une violence envers les prolétaires il y a une deuxième chose que Bam Wempam rapporte et qui va être aussi surinvestie symboliquement c'est les femmes il faut qu'elles se transforment en poule pondeuse pour avoir plus de travailleurs et donc là tu vas avoir toute une idéologie autour de la maternité t'en arrives au Lebensborn un peu ouais exactement et puis de toute façon ça c'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre quel est le moteur de l'individualisation pour citer Sèvres ou de la libération des femmes mais pas simplement des femmes des hommes la libération sexuelle etc c'est le développement des forces productives les deux vont de pair les gens qui te font croire que c'est que le développement des forces productives pas le développement des forces productives l'aspirateur ou je ne sais pas quoi comme racontent les taudiens ou les abrutis non le développement des forces productives qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut s'affranchir de la famille que la famille ne soit plus une unité de production et de survie indispensable dans les années 50-60 pourquoi il y a toute cette révolution sexuelle etc parce que justement on a tout un tas de gens qui grandissent dans des familles ouvrières classe moyenne dans une société où il y a beaucoup de boulot où à 17 ans tu peux quitter le foyer tu trouves un moyen de subsistance direct parce qu'il y avait du travail pour tout le monde il y avait zéro chômage voilà et donc effectivement dans une société où l'organisation de la production c'est-à-dire la production agricole la production de commerce la production ne passe plus comme au XIXe siècle ou avant par la structure familiale par le petit artisan le petit commerçant le petit paysan etc mais par la par la production socialisée qu'elle soit capitaliste ou communiste et bien ça permet en fait d'être beaucoup moins dépendant de sa famille voilà et c'est ce qui a permis justement le fait de pouvoir assumer une sexualité différente de pouvoir se libérer quand on est femme parce que justement la structure familiale n'était plus la structure sociale où tu trouvais tes moyens de subsistance mais dans une économie de décroissance ou de crise telle qu'on vient de les décrire etc et bien t'es obligé de remettre la famille sur le devant de la scène pourquoi ? parce que si tu te barres à 18 ans aujourd'hui de chez toi t'as pas fini tes études t'as pas de boulot les loyers sont trop chers tu vas faire la queue à l'assistance à la banque alimentaire donc pourquoi on voit aujourd'hui refleurir le discours sur la famille ? parce qu'en fait on n'a pas le choix parce que puisque l'état est en train de la socialisation de la production le développement des forces productives et la sécurité sociale est en train d'être démantelée et bien on est obligé de se renfermer sur la famille moi j'ai vu des gens qui commencent avant on est en paradoxe je veux dire vivre à 30 ans chez ses parents il y a 20 ans c'était le film Tanguy je crois qu'il y a 20 ans ou 25 ans c'était une blague voilà maintenant je vous promets vous allez voir des films tu vois qui vont apparaître comme progressistes mais qui seront fondamentalement réactionnaires où on verra que tu as des gens qui vivent jusqu'à 30 ans chez leurs parents parce qu'ils ne trouvent pas de boulot parce que machin etc et heureusement qu'il y a papa et maman pour solidariser pareil pour mais on pourrait parler avec les EHPAD etc donc quand la société s'écroule ou qu'elle se fascise effectivement la famille redevient une structure familiale fondamentale et forcément il faut la valoriser ah bah les valeurs familiales c'est bien bah oui c'est bien c'est sûr mais par contre tu vas supporter ton père qui va te traiter de pédé jusqu'à 30 ans au lieu de jusqu'à 18 ans parce que de toute façon si tu pars avant tu crèves dans la rue ouais ouais et puis ça dépend des familles parce que si ta famille par contre elle a le malheur d'être une famille musulmane et de vouloir je sais pas trop quoi là tu vas être pointé du doigt tu vois sur tes habits sur tes manières de faire exactement donc elle a bon et la bonne famille quand même ah mais c'est pour ça et on se rend pas compte effectivement à quel point justement la socialisation de la production l'abondance après 45 justement c'est ce qui a permis l'émancipation des individus et des individus qui étaient les moins émancipés les femmes voilà mais même 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 des hommes en fait la fin de l'abondance c'est le début du fascisme exactement c'est très bien résumé mais par rapport au remaniement on pourrait passer au remaniement là on a parlé beaucoup d'économies de marxistes c'était super intéressant mais ça nous dit pas si le fait qu'il y ait qu'il y ait Gabriel Attal qu'il y ait séjourné qu'il y ait je sais pas qu'il y ait aurore berger est-ce que c'est est-ce que c'est intéressant qu'est-ce que t'en penses toi ah bah moi ce que j'en pense c'est que c'est complètement cohérent avec ce qu'on vient de dire donc on voit bah oui parce qu'il y a un virage à droite un peu déjà il y a un virage à droite ils sont ils sont incapables de de tu sais comment Trotsky définissait à un moment révolutionnaire quand en bas on ne veut plus ah oui et quand en haut on ne peut plus voilà donc je sais pas si on y est c'est vrai je suis pas sûr que en bas on ne veut plus il faudrait définir le bas mais ce qui est sûr c'est qu'en haut ils peuvent plus voilà et là ils peuvent plus vous voyez le le sketch quoi vous voyez à quel point on est presque là on n'est même plus dans le fascisme on est dans la dans la fin dans la fin de race de la monarchie tu sais le gouvernement il a déjà détesté avant d'être là les mecs ils nous ont ils nous ont fait un sketch ils nous ont fait un sketch mais 31 lots de canons c'est un phénomène un truc de relance de la nation du pays un truc fort pour janvier bon en fait t'apprends que c'est un remaniement déjà bon pas top quoi enfin un truc de merde ensuite t'apprends que c'est Gabriel Attal c'est à dire le servile d'accord et derrière t'as 14 mecs enfin 14 personnes hommes et femmes c'est que des macronistes des arrivistes comme Rachida Dati c'est quand même une meuf qui a dit c'est quoi Macron c'est que des traites de gauche et des traites de droite oui c'est vrai qu'elle a dit ça j'avais oublié donc rappelons lui ce qu'elle est du coup normalement elle devrait pouvoir en tirer des conclusions et qui resserre qui resserre sur sa base sur sa base à droite parce qu'ils savent très bien qu'il va falloir serrer 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 parce qu'ils voient très bien venir enfin aller de plus en plus dans la crise voilà et donc garder Bruno Le Maire à l'économie c'est 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 garder garder l'austérité garder Darmanin c'est garder la violence pour justement compenser l'austérité oui mais s'ils avaient mis c'est la barricade est-ce qu'ils auraient pu résoudre le problème en mettant une femme première ministre par exemple s'ils avaient mis Aurore Berger première ministre je pense que je pense que Sandrine Rousseau aurait soutenu et aurait dit qu'il y aurait eu plus de douceur tu vois dans ce gouvernement je sais pas si t'as vu les tweets de Sandrine Rousseau par rapport à ça mais c'est délirant est-ce plein qu'il y ait trop d'hommes dans les ministres c'est vrai mais c'est quand même le dernier de nos soucis quand la société est fasciste en vrai on sera très content d'avoir un fascisme paritaire dans le futur vraiment très content et on moi franchement si je dois reprocher un truc à Hitler c'est surtout d'avoir pas assez de femmes dans les dirigeants SS je pense que ça aurait été beaucoup mieux si ça avait été enfin bon c'est pas sérieux juste pour finir sur le gouvernement clipper ça sur le gouvernement c'est un gouvernement de barricade la barricade des bourgeois voilà ils se barricadent chez eux avec les proches les serviles les machins parce que ils savent qu'ils vont traverser des épreuves j'ai vu quand j'ai dit ils ne peuvent plus les gens dans le chat ont dit qu'est-ce qu'ils peuvent plus ils ne peuvent plus développer les forces productives ils ne peuvent plus fabriquer de plus-value c'est pourquoi ils sont payés la bourgeoisie aujourd'hui galère pour augmenter son taux de profit parce qu'il faut comprendre un truc la bourgeoisie son but ce n'est pas de maintenir son profit c'est d'augmenter son profit quand tu fais 30 l'année 1 il faut faire 31 l'année 2 30 l'année 2 c'est déjà une défaite pourquoi ? vous savez pourquoi ? parce que quand tu fais 30 l'année 1 tu as augmenté la masse de capital et que tu fais 30 l'année 2 entre les deux tu as l'inflation tu as créé plus de capital donc tu as dévalué la monnaie donc quand tu fais 30 de profit sur 100 l'année 1 et que tu les as accumulés et que tu refais 30 sur 130 et bien la déflation entre les deux de la monnaie puisque ta masse monétaire a augmenté fait que tu n'as pas gagné 30 l'année 2 tu as gagné 29 donc il faut toujours augmenter le taux de profit et ça ils n'en sont pas capables ils n'en sont pas capables à part en pressant le citron et puis d'ailleurs tu as dit qu'ils se qui se mettaient comme ça en groupe et tout qu'avec vraiment les gars sûrs ceux qui sont macronistes depuis le début qui sont serviles qui sont arrivistes et tout aussi parce que leurs ministres c'était en train d'éclater parce que même les ministres de gauche entre guillemets de l'aile gauche macroniste commençaient à plus arriver à accepter un tel niveau de droitisation de Macron donc il a été obligé d'assumer son virage à droite en gardant vraiment la base sûre en se disant ouais ça va peut-être tenir encore 3 ans mais c'est un incapable mais moi ce qu'il faut bien se mettre dans le crâne c'est que c'est des gens limités intellectuellement ça je l'ai dit en début de live avant qu'on tourne mais vraiment il faut sortir de la logique de c'est souvent moi j'aime pas trop critiquer le complotisme le conspirationnisme etc mais c'est souvent un refuge quand la situation paraît désespérée ou qu'il n'y a aucune faille ou qu'il n'y a aucune possibilité c'est de considérer qu'on est face à des types ultra cyniques ultra intelligents qui contrôlent tout qui gèrent tout qui ont un temps d'avance sur nous etc c'est des abrutis ils sont perdus ils sont perdus ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de l'économie qui sont amenés à gérer voilà et c'est pour ça qu'il y a des crises quand il y a des crises capitalistes c'est justement parce que les capitalistes sont dépassés ils sont totalement perdus les recettes qu'ils appliquent ne fonctionnent pas ça ne fonctionne pas le macronisme ne fonctionne pas et donc ils sont abrutis et donc ils continuent ça fait des minutes que tu dis qu'ils sont abrutis je pense qu'on est d'accord mais oui c'est sûr ça ne fonctionne pas quand je dis ils sont abrutis je ne le dis pas moi je n'ai pas de vision abruti en sens ils sont deux de QI c'est pas génétique en fait ils ont des œillères idéologiques qui les rendent abrutis tu sais souvent on dit tu sais quand tu dis on me dit ça dans ma famille ah baisse ta musique ça m'abruti tu sais les gens ils disent le son c'est abrutissant eux ils sont abrutis par toutes les coderies qu'ils ont dans la tête d'économie néolibérale l'austérité la dette ça fait peur il faut de la croissance etc ils sont coincés dans leurs contradictions donc ils sont incapables de rien j'aimerais juste là qu'on sorte un petit peu ça fait longtemps qu'on parle de ça moi j'aimerais qu'on parle de LV quand même parce que je trouve qu'ils commencent à s'exprimer comme proposant une autre une autre voie alors je pense que c'est une fausse que c'est vraiment une pseudo gauche tu le sais bien mais à la fois je te parlais de Sandrine Rousseau qui essaie de se la jouer un peu progressiste toujours étant donné que l'aile gauche de Macron a éclaté je pense que ELV va essayer de devenir un pôle qui réunit à la fois les déçus du macronisme dit macronisme de gauche et puis aussi certaines personnes qui avaient voté France Insoumise mais qui ne sont pas sur la ligne la plus radicale de la France Insoumise à qui on a créé un certain dégoût de la France Insoumise notamment avec la propagande médiatique avec des trucs comme ça et donc je ne sais pas ce que tu en penses toi de cette espèce de bourgeoisie j'ai vu par exemple Marie Toussaint parler de pauvrophobie des trucs comme ça je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais il y a une image bizarre qui est en train de se créer et qui est unique et je pense qu'ils essaient de créer un pôle autour d'eux et on reconnait un peu leurs pattes je viens de t'expliquer tout à l'heure c'est qu'ils rentrent dans cette phase d'alternance où ils sont dans la gestion de la pénurie tu vois le management de la pénurie et je dis management ELV parce que c'est vraiment tu veux dire l'alternance en fait aux libéraux protectionnistes serait ELV c'est ça que tu veux dire aux libéraux protectionnistes ou aux libéraux identitaires tu vois comme je te disais ça se reconfigure avec Macron et puis l'extrême droite etc. dans une forme d'alternance mais où la pénurie est centrale où l'acceptation qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde est centrale et donc certains vont créer comme on a dit certains vont plutôt l'aile droite ou l'extrême droite vont dire il y en a pour les blancs et pas pour les autres il y en a pour les français et pas pour les autres d'autres plus centraux vont dire c'est les méritants et puis on va avoir l'aile gauche de cette alternance qui est le ELV qui veut dire il n'y en a pas assez pour tout le monde mais est-ce qu'on peut faire en sorte que celui qu'on a le moins possible il en est quand même juste assez pour survivre tu vois on est dans la même gestion de la pénurie tu vois la pauvrophobie c'est ça c'est de dire accepter les pauvres près de chez vous ayez tu vois ce que je veux dire ayez un regard pour le clodo en bas de chez vous putain mais non putain mais non énervez-vous qu'il y ait des clodos en bas de chez vous bordel votez pour des gens qui font en sorte qu'il n'y ait plus de clodos en bas de chez vous et dites-vous pas t'as vu quand même je lui ai offert un café il est très sympa on a pris le temps de discuter 5 minutes c'est un humain comme un autre malgré sa pauvreté sa trajectoire de vie franchement quand je vois les gens qui leur ferme ta gueule d'accord tu fermes ta gueule tu vois tu te tais d'accord parce que toi tu vas rentrer au chaud voilà et tu parce qu'il faut comprendre ce que c'est derrière tu vois c'est à la fin c'est des types qui vont jouir d'un capital symbolique de petit curé tu vois ah putain tu viens avec moi au resto du coeur ce week-end ouais non je sais il y a beaucoup de gens qui vont au resto du coeur etc mais Coluche le premier avait dit ça doit durer 5 ans et après ça doit on doit avoir tu vois ça doit disparaître c'est que des gens jouissent de capital symbolique de 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 lutter contre la pauvrophobie créer des mesures juridiques tu vois pour faire en sorte que les pauvres restent pauvres mais ne le deviennent pas plus mais c'est catastrophique parce que c'est ça la mesure de Marie Toussaint et donc c'est une gestion de la pénurie tu vois avec des petites classes intermédiaires supérieures qui eux ont beaucoup ont 3 fois plus que les mecs qui veulent soi-disant défendre d'accord et qui vont jouir en plus de ça du capital symbolique de bah ouais tu sais que sortie de l'ENA j'ai refusé Total et je suis parti chez ATD Carmond ferme ta gueule d'accord on va venir te prendre on va t'expliquer à quelle heure t'embauches à 5h du mat tu vas prendre ton 8 comme tout le monde et tu vas voir ça va très bien se passer tu vois non mais je vois que t'es vénère mais en même temps moi aussi ça m'a choqué ce truc bah déjà l'aspect comme tu disais de loi c'est à dire que ces gens pensent que la pauvreté on l'attaque à un niveau légaliste pour eux y'a pas un rapport d'exploitation et tout c'est les pauvres en fait c'est une sorte d'identité comme ça et on pourrait discriminer les pauvres avec la loi et la loi peut faire en sorte que les pauvres ne soient pas discriminés enfin c'est complètement débile déjà comme truc et puis en plus de ça proposer ça comme elle l'a fait c'était vraiment se mettre en avant c'est un peu comme les gens qui se prennent en photo avec des Africains et tout en mode ils n'ont rien et pourtant ils ont tout tu vois c'est un peu ça regardez les pauvres ils sont tellement courageux j'en ai connu un une fois c'est la gestion de la pénurie c'est la gestion de la pénurie et c'est des gens qui n'y seront jamais confrontés qui n'y sont confrontés Lénine parlait d'eux en disant c'est des petits bourgeois apeurés par les ravages du capitalisme bah c'est vraiment ça tu vois moi je pense qu'ils sont sincères je pense qu'ils sont sincères mais on peut pas vivre dans un monde où les gens crèvent la dalle et d'autres gens qui ont beaucoup trop pour manger pour manger retirent du capital symbolique d'aider de temps en temps c'est pas un ordre social d'ailleurs vous avez fait un mème super bien à Position Revue c'était touche pas à mon pauvre parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment ce côté là ce côté condescendant en fait tu peux le montrer si tu veux mais oui pourquoi on avait fait touche pas à mon pauvre avec Position parce qu'en fait c'était vraiment la même incarnation que le touche pas à mon pauvre le SOS racisme tu vois SOS racisme qui est un organe du PS dans sa logique libérale voilà et le racisme l'émergence du mouvement du mouvement antiraciste a été recapté a été recapté par le PS justement dans sa phase libérale pour pour calmer un petit peu bah justement les premières couches qui commençaient à subir le néolibéralisme et la tension qui était le prolétariat là où ça a émergé les usines Talbot etc bah oui le prolétariat en crise qui a commencé à être en crise je rappelle que le PCF est pas tout clair là dessus voilà et donc oh là 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 tu vas se faire traiter de trotskiste par le chat mais voilà et donc il y a commencé à avoir des des bah ouais des violences entre prolétaires immigrés ou d'origine immigrée et voilà et des prolétaires natifs enfin blanc enfin voilà parce que c'était les premiers touchés dans les années 80 par le néolibéralisme l'industrie de la bagnole l'industrie l'industrie lourde etc et bah là on s'en est sorti par une logique de on va gérer la pénurie par la morale touche pas à mon pote et c'était exactement des classes supérieures intellectuelles qui venaient dire à des ouvriers touche pas à mon pote bon c'est pas vraiment mon pote parce que c'est le gars qui garde mes enfants quand je vais au théâtre le soir mais quand même c'est un pote tu vois donc c'est un peu ça le truc tu vois et et c'est ce que moi j'ai on avait fait un fil là dessus c'est c'était de dire il y a le mépris de classe tout le monde connait le mépris de classe par la droite tu vois et puis il y en a même à gauche et là c'est la condescendance de classe c'est l'autre phase de la même pièce le côté ah mais moi je les adore tu sais un peu exactement comme dans le racisme de blanc ils sont super sympas les noirs ils bougent bien moi j'aime beaucoup j'adore ça l'énergie africaine tu sais les mecs ils te ressortent que des clichés racistes tu vois tu vois mais pour vouloir se passer pour des gens anti-racistes là c'est la même franchement les pauvres franchement je les admire ils sont débrouillards avec trois bouts de ficelle ils t'ont fait un truc super sympa tu vois j'ai mangé chez un pauvre une fois il m'a fait des pâtes et tout on a mangé pour pas cher et c'est très bon et ferme-la tais-toi donc et étouffe-toi avec tes pâtes donc tu vois et voilà et les mecs qui disent mais comme c'est sympa tu vois donc tu vois tu sais les mecs ils sont là en mode est-ce qu'on n'aurait pas perdu un peu le sens de la récup tu vois les mecs ils sont là à la recyclerie et les types ils sont là ils disent ah mais ouais mais moi je vais à la recyclerie c'est trop bien comme ça non mais mec frérot il y a même maintenant des bobos ils vont chercher des trucs chez Emmaüs tu vois en disant ouais mais moi je consomme pas je vais chez Emmaüs mais putain mais dans les familles prolétaires aller chez Emmaüs tu vois c'est la honte tu vois les gens tu te caches pour aller chez Emmaüs tu vois et maintenant demain il y a des types ils vont faire la queue des types à 3000 balles par mois ils vont faire la queue et ils vont dire ouais mais moi je me nourris au resto du coeur parce que tu comprends comme ça c'est récupéré c'est des dates courtes ça évite la consommation mais c'est bon on est où tu vois donc pour revendre sur Vinted en plus c'est ça parce qu'en fait il faut bien comprendre un autre plus écoutez bien le chat et ça vous pouvez le garder tous les gens qui disent non mais quand même franchement il faut le dire on consomme trop mais qui consomme trop c'est les gens qui gagnent trop tu vois rappelons nous que pour consommer à l'avant avant dans ces capitalistes il faut gagner tu nous fais du clouscar non mais c'est la vérité c'est simple moi je lui dis à un mec un mec qui gagne 3000 balles par mois et qui me dit c'est vrai qu'on consomme trop moi je lui dis mais mec donne moi les 2000 de trop tu vois que tu veux pas consommer t'inquiète pas avec pas du ring on va s'en occuper on va faire des trucs tu vois donc attention il y a quelqu'un qui dit mais la recyclerie Emmaüs que tes pauvres tu trouves des dingues mais moi je suis d'accord et moi je connais je viens vraiment pas de milieu je viens des vrais milieux populaires et je sais ce que c'est d'aller chez Emmaüs etc mais faut savoir ce que c'est c'est pas pour chiner c'est pas une brocante quoi quand tu vas chez Emmaüs dans les familles prolétaires tu te vantes pas d'aller chez Emmaüs ou d'aller au resto du coeur tu vois c'est ça que je veux dire c'est que c'est 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 pas c'est pas une distraction quoi tu vois les gens ils seraient plutôt fiers de et c'est ce que les gilets jaunes ont témoigné les gens ils ont plutôt envie de de vivre de leur travail quoi de vivre de ce qu'ils apportent à la société tu vois et pas de la charité pas de la bonté pas de la tu vois ils ont envie de de et ça veut pas dire qu'il faut surproduire moi je suis d'accord qu'il faut qu'il faut qu'on ait aussi une réflexion sur la façon dont on produit autrefois je voyais que le taux de renouvellement des bagnoles c'est deux ans est-ce qu'on peut pas tous avoir une voiture qui dure huit ans tu vois mais c'est d'autres questions la problématique c'est deux ans le taux de renouvellement mais c'est fait sur quoi ce bordel c'est pour qui achète une voiture tous les deux ans tu vois donc voilà donc moi je trouve que Emmaüs c'est très bien en plus il y a des gens qui travaillent etc mais tu vois voilà dans l'absolu dans l'absolu on rêve tous d'une société où les gens ils consomment ce qu'ils ont produit tu vois ils sont pas dans le il y a des gens qui vont chez Emmaüs à 3000 euros par mois pour chiner machin et puis il y en a qui c'est leur seul moyen d'avoir des choses tu vois c'est pas possible il y a Azab cependant qui t'a dévunké qui dit que le renouvellement du parc de voitures c'est 15 ans ça me parait bizarre le parc total le parc total voilà le taux de renouvellement le taux de renouvellement d'une voiture en moyenne pour les entreprises pour les particuliers etc c'est beaucoup plus que 15 ans c'est la rotation beaucoup moins vous débunkerez ça dans les commentaires ouais 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 d'accord d'accord qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Roussel un peu d'un don de la farce aussi Roussel qui se disait prêt à ne pas refuser d'aller au gouvernement mais qu'est-ce que c'est que cette connerie est-ce qu'on attend ça d'un communiste il croyait quoi qu'il allait avoir un gouvernement de CNR où il allait nationaliser tous les services publics tu vois c'est quoi ce délire bah moi je réponds même pas à ça parce que c'est trop bête c'est juste un moyen pour lui de se mettre en avant et puis faire genre je suis prêt à tout pour mon pays on sait qu'il ira pas parce qu'on sait qu'il va pas proposer qu'on va pas proposer qu'il va pas proposer tu parles loin du micro là ouais pardon excuse-moi que Roussel va pas proposer de bah voilà le programme du parti communiste tu vois donc c'est juste un moyen de presque d'anticiper tu vois un peu de se caler de se caler par rapport aux insoumis ou à Mélenchon dont on sait qu'ils vont être beaucoup directement critiques lui il est là en mode moi je suis républicain je pense à mon pays donc je suis prêt à être ouvert à n'importe quel projet bon voilà de toute façon ils sont prêts à défiler le 2 novembre avec le truc de Roussel si tu regardes la vidéo il a rien dit de mal vous avez juste réagi à la citation Twitter comme des insoumis non mais je suis d'accord mais le truc c'est que Roussel il laisse quand même tout le temps la porte ouverte sur des choses où il a jamais tort parce que il dit oui moi si Macron me propose un truc communiste je vais pas dire non mais Macron va pas te proposer un truc communiste tu vois et donc du coup il passe tout le temps pour le gars un peu modéré je trouve que c'est pas la technique à avoir actuellement où il y a un processus de scission avec un pôle radical qui est en train de se former aujourd'hui le discours de gauche et encore plus le discours communiste il doit être radical il doit pas être un discours de modération pour être dans la dans la roue du PS ou dans la roue de gauche de Macron c'est ridicule comme truc on est d'accord on est d'accord parce que moi je te dis c'est nul je suis d'accord avec le camarade dans le chat qui dit oui c'est pas le problème c'est qu'est-ce qu'il essaye de dire quand il fait ça on sait qu'il va pas y aller mais il essaye de se faire passer pour justement pour pour la radicalité bourgeoise quoi tu vois bon chic bon genre mais il essaye de plaire à qui quand il fait ça il essaye de jouer une logique qui est pas oppositionnelle qui est rassembleuse ça c'est des stratégies politiques à deux balles en plus je te dis qui sont juste en contradiction avec les insoumis s'il veut faire ça il veut faire ça pour moi je pense qu'il n'y a rien à gagner à faire ça bah non mais c'est ça à la limite dans des périodes de moins de crise il y a peut-être plus à gagner à faire ça mais aujourd'hui je trouve ça débile bah sauf si tu veux capter comme lui des retraités qui votaient Macron oui ou peut-être qu'il veut garder les mairies communistes ou je sais pas quoi mais oui c'est pas c'est pas l'idée c'est une stratégie effectivement du PCF d'être depuis très longtemps effectivement d'être dans le giron des sociolibéraux tu vois il faut comprendre un truc le PCF n'est orienté que vers une chose sauver la boutique donc arrêter de croire depuis 1976 et l'arrêt de la dictature du prolétariat il a trahi non mais c'est pas il trahi c'est qu'il veut sauver la boutique est-ce qu'il peut se comprendre en plus il y a des gens qui travaillent il faut comprendre un truc c'est que le PCF il y a des gens qui bossent si demain ils mettent la clé sous la porte il y a des gens au chômage après la CGT c'est différent je pense que la tâche dans les entreprises fait que c'est forcément plus radical parce qu'il y a des vrais militants de terrain qui sont tous les jours opposés à leur patron et ça crée une conscience de classe beaucoup plus forte dans la CGT qu'au PCF mais à la CGT aussi il y a cette volonté de maintenir la structure tout ça il y a des délégués syndicaux qui ont leur poste qui n'ont pas forcément envie de retourner de retourner faire leurs heures alors qu'ils peuvent avoir leurs heures de délégués syndicaux des trucs comme ça tu vois pourtant la CGT arrive à avoir une incorrect quoi ouais ouais oui non mais toi c'est que t'es insoumis un peu parce que moi j'ai vu les trucs Twitter sur Sophie Binet une fois sur deux c'est pas ce qu'elle a dit une fois sur deux c'est pas ce qu'elle a dit non mais non ils arrivent à avoir une ligne correcte j'ai pas craché sur la CGT et moi je m'en fous je crache sur ils font ce qu'ils peuvent quoi et ils peuvent pas grand chose en fait donc ils auraient pu un peu plus pendant les retraites mais mais ils sont aussi pris dans des contradictions et où j'aime pas je veux pas apparaître comme gauchiste tu vois à essayer de dire ce qui revient à une espèce d'idéalisme on peut toujours plus la situation peu importe la situation bon non après après ils sont aussi coincés dans ces contradictions la CGT ils ont du mal à à prendre conscience des nouvelles réalités tu vois par exemple leur taux de syndicalisation dans les fédérations dans les fédérations il est totalement dissymétrique par rapport à la structuration de la société donc ce qui n'était pas le cas dans les années 50-60 donc bah forcément ils ont des ils ont des cadres qui viennent de de fédérations qui sont beaucoup moins importantes qu'elles l'étaient dans la société mais leurs cadres eux sont plus importants donc il y a des il y a des des désynchronisations entre ce que la CGT est aujourd'hui et ce que la société est aujourd'hui bien sûr donc oui oui ils font ce qu'ils peuvent moi ça m'intéresse que ce soit Sophie Binet ça m'intéresse parce qu'elle avait plutôt une une vision de gauche tout en venant plutôt de classe de intermédiaire je veux voir comment cette contradiction est résolue tu vois c'est intéressant et puis on en avait parlé je sais pas si t'étais en public ou en privé mais le côté cadre est intéressant que la CGT cadre arrive à se montrer comme ça dans une période où les cadres sont paupérisés et où il y a de plus en plus de gens qui peuvent tomber à gauche parmi les cadres les ingénieurs bon elle est le TCPE mais voilà quoi c'est un bassin de population qui va se radicaliser et qui a les armes symboliques intellectuelles pour faire mal aussi à la bourgeoisie sur leur propre terrain parfois parce que le problème c'est que le gars complètement désintégré qui a pas la nationalité et qui livre qui livre des choses à vélo il est tellement loin du pouvoir qu'il a quasiment aucune arme à part des fois faire un peu une émeute ou une manif ou un truc comme ça alors que le cadre qui est dans son dans son entreprise l'ingénieur qui est dans son entreprise qui a fait les études qui a peut-être même plus d'études que le patron de l'entreprise mais qui touche qui touche 1.8 alors que son père il en touchait 3.5 lui il peut devenir quand même beaucoup plus radical et faire mal je suis d'accord je sais pas si t'as d'autres choses à dire mais ça fait déjà une belle capsule d'une heure et demie je sais pas si tu veux rajouter des choses si on clôt là non je voulais préciser sur les caisses c'est bien c'est pas le renouvellement du parc mais c'était j'avais vu une étude j'enverrai le lien si vous voulez sur que les français en fait revendent leurs voitures en moyenne entre 3 et 6 ans voilà donc je m'étais trompé c'était 3 ans de minimum mais voilà donc ça veut pas dire que le parc le parc automobile tu vois a que des voitures entre 3 et 6 ans parce qu'elles partent pas à la benne ouais mais 15 ans c'était logique tu vois le renouvellement de toutes les voitures au bout de 15 ans c'est-à-dire que toutes les voitures au bout de 15 ans ont disparu mais c'était pour qu'on soit cohérent mais voilà donc je reviens c'est une petite parenthèse mais pour dire effectivement on pourrait construire des voitures et se dire on a une voiture pendant 10 ans moi j'ai une voiture depuis 10 ans marche quoi non mais voilà donc pour finir non je reviens sur on est dans la continuité de 2023 l'économie marche pas du tout ça va être ça va être hyper festif non je vais essayer de finir sur une note positive on est dans la continuité de 2023 l'économie fonctionne pas on a des dirigeants mais débiles voilà mais vraiment déconnectés qui comprennent rien on dit Attal il a 34 ans mais en fait Attal c'est ça qui est dramatique c'est qu'il a 65 ans dans sa tête il est fabriqué avec des visions du monde et des visions politiques totalement dépassées comme je le disais sur la monnaie sur la dette etc il gouverne avec des idées peu importe l'âge il gouverne avec leur structure mentale donc ils ne peuvent rien ils se barricadent ils se barricadent autour de leurs proches de leurs serviles vous voyez l'impossibilité qu'ils ont eu à faire rentrer d'autres gens c'est à dire que même Macron n'arrive même plus à aller chercher des cadres des entreprises comme c'était au début etc tout le monde s'en fout donc là ils se barricadent sur les plus serviles les plus ambitieux les plus voilà à côté de ça on a l'extrême droite qui attend son tour parce qu'elle a un projet politique cohérent comme on l'a dit la gestion de la pénurie pour beaucoup de gens et c'est ça qui est dramatique ça doit devenir cohérent ok s'il n'y en a pas assez pour tout le monde d'abord c'est ceux qui sont français et puis après dans les français c'est ceux qui bossent voilà terminé fin de chantier mais au moins c'est lisible donc les gens ils vont commencer à se battre entre eux en face il faut qu'on crée une alternative donc on voit bien qu'une alternative radicale ça fait peur à des gens qui se disent de gauche donc là entre l'alternative insoumise et je peux mettre le programme du PCF qui est assez proche du voilà le problème du PCF c'est quelles sont ses relations avec le centre gauche voilà entre une alternative radicale anticapitaliste ou au moins post-capitaliste ou post-néolibéral on a un centre gauche qui lui hésite à rejoindre la nouvelle alternance gestion de la pénurie voilà ou à rejoindre l'alternative donc voilà la situation politique moi je pense qu'il faut continuer de d'être vraiment oppositionnel et c'est pour ça que ce que tu disais on ne peut pas on ne peut pas faire sans les syndicats donc il faut il faut être non mais toi t'es un gauchiste t'es un anas quasimental toi on a compris pas du tout justement c'est ce que je te dis je suis presque critique des fois de RP tu vois donc on ne peut pas faire sans les syndicats mais les syndicats ils vont devoir comprendre qu'ils ne peuvent pas non plus faire sans sans le politique etc donc il va falloir aussi que ça se refonde après tout ça il faut que l'alternative tout projet qui prend qui fait sens et qui fonctionne et qui fait et qui qui permet de développer les forces productives il faut qu'il soit total donc ce qu'il ne faut surtout pas c'est s'enfermer justement dans les logiques de dame patronesse là d'avoir des militants politiques on va dire classe moyenne classe supérieure qui sont des missionnaires pour aller aider les plus pauvres on n'y arrivera pas avec ça il faut proposer un projet de transformation radicale de la société aux classes moyennes aux classes supérieures aux classes aux classes inférieures où tout le monde voilà enfin quand je dis classe supérieure je parle des travailleurs qui sont qui sont cadres cadres moyens je parle pas des bourgeois je parle pas des propriétaires des moyens de production ou des très très gros des propriétaires d'actions des propriétaires de capital important de capitaux mais on va dire le salariat voilà et quand je dis le salariat j'inclus les chômeurs dedans il faut un projet concret pour toutes ces couches et on a parlé tout à l'heure il y a la sécurité sociale qu'il faut remettre devant il y a l'hôpital il y a les services publics il y a le logement immobilier voilà et ça ça va être il va falloir construire une vraie alternative toute la dynamique des mouvements communistes ouvriers etc a été forte aussi parce qu'il y avait une vision une ligne qui était claire voilà et au du mal aujourd'hui on a du mal à comprendre c'est quoi le projet progressiste et ça il faut y travailler après si on veut être optimiste je pense que c'est compliqué ça va être quand même compliqué pour les néolibéraux austéritaires comme les Bruno Le Maire etc de continuer je pense qu'il y a aussi des gens on parlait de relocalisation etc des gens qui comprennent que pour relocaliser il va falloir que l'état investisse qu'il faut quand même des infrastructures etc donc il va y avoir des contradictions au sein de la bourgeoisie il va forcément émerger une forme de néo-kénésianisme même directement au sein de la bourgeoisie ce qui est dommage c'est que les appareils politiques sont en retard là-dessus c'est-à-dire que ce qui serait bien c'est qu'en fait le PS est le programme de la FI et que la FI soit vraiment communiste tu vois tu vois déjà tu vois ce qu'a fait Biden déjà en France c'est absolument pas c'est absolument pas dans l'ADN des partis centre-gauche tu vois alors que déjà Biden c'est pas c'est pas l'anime tu vois donc non mais c'est exactement ça tu vois et ils sont mais je te dis on a vraiment les mais on pourrait parler du néolibéralisme en France souvent on a l'impression que le néolibéralisme c'est ça apparaît tu sais après la crise de 73 alors c'est là qu'on le connaît mais il y a toute une partie de gestation du néolibéralisme et par exemple moi je mets le gaullisme dans une forme de 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 néolibéral en France et il y a beaucoup de d'économistes libéraux qui ont démarré en France qui ont été inspirés par la France etc le congrès Lippmann se passe en France etc donc la France est vraiment un pays est vraiment un pays pas épargné par le néolibéralisme mais pas simplement épargné par ses politiques c'est un pays qui est qui a une pensée néolibérale qui a une pratique néolibérale un peu différente des pratiques radicales de Thatcher ou de Reagan parce que c'est pas les mêmes histoires mais bon bref Jacques Delors en fait c'est possible aussi qu'on fasse une qu'on soit qu'on ait dix ans de retard comme souvent sur les sur les USA tu vois qu'on fasse un président à la Trump dans cinq ans et qu'il passe la main à un président un peu un peu un peu keynésien mou comme Biden dans dix ans quoi c'est c'est possible c'est possible ce qui est compliqué moi je en fait pour être clair moi je pense pas que Marine Le Pen puisse accéder au pouvoir je pense que je pense qu'elle est porteuse d'une histoire de son histoire à elle plus de l'histoire Le Pen etc qui fait que tant qu'elle sera là en fait on pourra rejouer le barrage à l'infini ce qui n'est pas du tout ce qui n'est pas du tout une bonne nouvelle parce qu'en fait je pense que les idées d'extrême droite ne passeront pas par Le Pen mais ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera pas au pouvoir en France et elles passeront sûrement tu vois par un Bardella un Chiotti ou tu vois tu vois et ça se trouve dans une recomposition d'une droite vraiment extrême tu vois pré-fasciste pour moi il y a vraiment un fasciste aujourd'hui en France c'est Zemmour Le Pen est vraiment l'extrême droite réactionnaire elle a des très fascistes donc elle peut très bien l'être demain c'est pas le problème etc il y a vraiment quelqu'un qui s'assume qui l'est qui a vraiment tout le discours c'est vraiment Zemmour vraiment fasciste il a tout le discours fasciste identitaire raciste libéral anti-syndicat etc il faut voir ce que c'est le fascisme dans les années 20 de Mussolini dès qu'il arrive au pouvoir le premier truc qu'il fait c'est s'attaquer au syndicat vous pouvez être sûr que type comme Zemmour c'est le premier truc qu'il fera en plus des étrangers Marine Le Pen elle a encore elle a encore des soutiens populaires c'est peut-être un peu plus compliqué donc elle est elle est hétérogène voilà entre sa base électorale et puis les fascistes qui sont vraiment ses cadres il y a des contradictions chez Zemmour c'est totalement cohérent voilà il a récupéré tout le pire de Le Pen et tout le pire de Chioti forcément donc et lui son but à Zemmour c'est de tuer Le Pen voilà donc moi voilà Darmanin me fait peur Chioti me fait peur une alliance avec Zemmour Darmanin voilà je pense que donc faut surtout pas se focaliser il faut être vigilant sur Le Pen et puis il faut rien lui laisser mais mais l'hydrofasciste a plusieurs têtes et elle en a des plus agressives que 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 d'autres donc voilà mais moi je parie sur voilà la contradiction et effectivement l'émergence de 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 force progressiste au sein de la bourgeoisie voilà le problème c'est qu'aujourd'hui on en voit ça ça peut ça doit pouvoir émerger en France au niveau des des petites entreprises des moyennes entreprises c'est là où quand on parlait de programme total tu vois un programme un programme vraiment keynésien etc Mélenchon nos programmes de l'AFI était intéressant là dessus quand il disait il faut qu'on soit capable de relancer la machine et de c'est plus de dire ça l'écologie et tout c'était intéressant non mais quand il disait par exemple voilà ce dont ont besoin les artisans les commerçants enfin ou les petites entreprises c'est pas qu'on leur baisse leurs impôts mais c'est qu'on leur remplisse les carnets de commandes il y avait un truc intéressant là dessus là dessus il y a un sujet il faut aller encore beaucoup plus loin mais et justement aussi de garder la radicalité parce que le but c'est pas juste de relancer la machine c'est de dire voilà par contre on va pas vous faire des économies par contre on vous bourre vos carnets de commandes on fait de l'investissement public on vous achète vos produits mais en échange vous augmentez les salaires de temps vous faites une masse salariale planchée enfin il y a tout un tas de trucs comme ça qui pourraient qui pourraient faire repartir les choses de l'investissement public et il y en a besoin dans l'école dans les infrastructures etc enfin c'est un exemple c'est quand même incroyable que l'investissement public le plus important qu'on ait fait ces derniers temps c'est pour les JO 2024 quoi et pour les flics et pour l'armée aussi alors l'armée le réarmement c'est le délire mais c'est même pas c'est même pas un investissement les flics tu vois c'est c'est des c'est des c'est des frais généraux quoi tu vois mais l'investissement où tu te dis il y a tellement d'investissement de transformation écologique à faire dans l'immobilier etc la bulle immobilière on parlait tout à l'heure des jeunes qui peuvent qui sont obligés de rester chez leurs parents aujourd'hui t'as 25 ans t'as du mal à avoir un taf t'en obtiens un t'as du mal à ce que ce soit en CDI t'en obtiens un CDI t'as du mal à ce que ce soit bien payé et maintenant même si t'es pas trop mal payé on te refuse ton prêt parce que t'as pas tant d'apport et que les taux ils augmentent et que t'as une bulle immobilière ça c'est une catastrophe voilà et donc une gauche vraiment progressiste elle peut pas soit être gauchiste en disant aujourd'hui il y a 60% 70% des gens qui sont propriétaires dedans il y a plein de prolétaires de petite classe moyenne voilà de petite classe inférieure qui sont propriétaires ça tu vas pas les traiter de bourgeois les mecs ils ont 25 ans sur le dos pour un pavillon leur but c'est juste de ne pas payer de loyer à un bailleur quand ils seront quand ils seront à la retraite pour pouvoir être bien tu peux pas les traiter de bourgeois donc qu'est-ce qu'on fait comment comment une gauche progressiste justement fait baisser le marché immobilier sans casser justement cette forme de liberté que les gens peuvent avoir d'avoir leur bien immobilier tout en contrôlant les prix tout en tapant sur les bailleurs bon bah voilà là il y a des trucs sur lesquels les programmes politiques sont un peu légers et c'est ce qui a du mal à embarquer tout le monde mais mais ouais ouais pour finir je pense qu'il y a quand même moyen de se poser question parce que si on regarde bien dans la période finalement les gens bah ils se tapent pas trop sur la gueule quoi tu vois il n'y a pas il n'y a pas il y a on parle du racisme le plus gros racisme la plus grosse islamophobie etc elle vient pas du bas en bas elle vient vraiment des bourgeois quoi tu vois elle vient vraiment des médias bourgeois CNews etc H24 tu vois que ça c'est vrai et même l'air pas de famille j'ai pas si toi ça a changé mais moi ça s'est droitisé l'air pas de famille l'air pas de famille mais attends parce que les mecs sont abreuvés de conneries toute la journée et tu vois en fait que du coup ils sont hésitants ils tâtent le terrain avant alors peut-être qu'ils en pensaient pas moins tu vois des fois mais avant ils l'auraient pas dit tu vois alors que là comme aujourd'hui toute la journée ils entendent que c'est normal en fait de cracher sur l'immigration de dire qu'il y a plus de musulmans dans les prisons et quand même c'est ça le problème en France ou je sais pas quoi et bah les mecs ils sont un peu ils commencent à se désigner là dessus ça se lâche mais ça se tire quand même tu vois ah oui oui ça se tient quand même ils sont entre deux tu vois ils sont entre deux ils hésitent tu vois donc bon on peut se dire que c'est moi je l'ai entendu ça au repas de au repas de l'eau ouais ouais il y a quand même plus de musulmans dans les prisons et là du coup je me suis dit je vais pas faire le gauchiste en répondant non je réponds ouais c'est vrai pourquoi d'après toi et du coup là tu baisses le game parce que le mec est incapable de t'expliquer pourquoi il y a plus de musulmans dans les prisons tu vois enfin c'est débile tu vois il va pas te dire ouais mais c'est génétique tu vois donc le mec se rend compte qu'en fait à partir de son point de vue si j'avais nié tu vois il aurait dit bah si moi j'en ai vu tu vois tu dis ouais ouais oui d'accord pourquoi tu vois et là le mec en fait ne s'est pas expliqué pourquoi parce qu'il a aucune compréhension des théories sur le fait que les efficaces sont beaucoup plus contrôlés sur le fait que les mecs sont plus pauvres sur plein de choses tu vois c'est ce qu'on disait tout à l'heure parce que le projet le projet le projet de gestion de la pénurie par le racisme il est super cohérent il y en a qui sont chez eux il y en a qui sont pas chez eux donc ceux qui sont chez eux ils ont plus que ceux qui sont pas chez eux tu vois c'est des trucs simples à comprendre quoi t'es chez toi c'est à toi t'es pas chez toi c'est pas à toi t'es chez toi t'y touche t'es chez toi t'y touche pas tu vois ça c'est c'est et c'est là dessus que c'est là dessus que que le bloc réactionnaire et fasciste construit son projet de société donc oui nous effectivement faut qu'on construise faut qu'on construise un dépassement voilà cohérent et que les gens ils aient envie de sortir de la situation macroniste en se tapant pas sur la gueule en faisant en sorte que tout le monde puisse trouver un travail en vivre que ses enfants ils puissent être bien soignés bien enseignés à l'école qu'il y ait des infrastructures pour faire du sport des bibliothèques qu'il y ait des investissements pour l'hôpital voilà donc il faut il faut s'y mettre quoi ouais et bah ce sera nos derniers mots il faut s'y mettre je suis d'accord avec toi je vous invite à remplir le tipi qui s'est précarisé quand même depuis le mois dernier là on s'est de mieux en mieux parce qu'on a de plus en plus de dons de dons permanents et ça nous permet de payer notre miniature là ça fait notre miniaturiste ça fait déjà quelques mois je crois 3 mois il a dû toucher 3 salaires genre de 400 euros un truc comme ça donc ça ça fait vraiment plaisir pour lui il y a plein de matos qui a été acheté il y a des vidéos qui vont arriver notamment des collabs je vous en dis pas plus sur la chaîne principale évidemment vous voyez bien que la vidéo n'a plus rien à voir mais j'ai reçu plein de choses des lumières alors il manque toujours des choses des petits adaptateurs et tout je rachète machin mais ça commence vraiment à prendre forme pour l'année 2024 ça va être cool on s'est bien développé en 2023 quand même la chaîne pas du stream ça a été créé en 2023 maintenant on a plus de 38 000 abonnés ça commence à être vraiment sérieux la chaîne pas du ring a pris des abonnés et puis aussi Position Revue est sorti un petit peu du bois parce qu'il y avait des abonnés sur Position Revue mais là ça devient vraiment un truc aussi un petit peu c'est notre collab ça fait plaisir c'est une fédération je vais pas dire je vais pas dire les bails les beaux comme on dit personne ne dit ça mais voilà on va aller encore plus loin dans la fédération hein pas du dans la fédération communiste ouais on vous ira ça on vous prépare un peu une surprise par rapport à ça et puis voilà je vous remercie on fait une liste pas due aux européennes c'est ça c'est ça pour concurrencer Léon Desfontaines j'aurais bien quand il pose la question à un jour s'il est communiste voir s'il répond oui ou non bon allez à plus tout le monde on va faire un petit rez on va aller chez Ilyes parce que j'aime bien aller chez Ilyes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada